merci merci c'est la shiru oui comment ça ils ont rien fait tu rigoles ou quoi il alors ça va pas la tête ils ont ils ont tout fait ils ont ils ont pas arrêté de faire des images des maintenance des ils ont même bien alors pour le coup ils ont été dépassés mais ils ont même mis en merde mis en pause l'hôtel event genre pendant un mois comment ça ils ont rien fait à shiru tu crois qu'ils sont dit oh y'a ça on se fait chier bah non ils ont ils ont pas réussi à tout résoudre mais dis pas qu'ils ont rien fait ça c'est faux ça c'est factuellement faux ça shiru euuuh on se cranche moi ici on s'en bat les couleurs ouais comme c'est du ptr dis pas de bêtises comme ça allons bon allons bon allons bon oh oui ils ont fait ça ils ont fait son pull derrière ça va pousser à stopper en soi bah je comprends mais il dit pas qu'ils vont rien faire je suis d'accord le serveur était faute mais il faisait quoi les wifi et tout le serveur peut-être mais je pense qu'ils ont dû se poser la question justement d'où l'intérêt de savoir flashcard par exemple il ya une différence entre eux ils ont rien fait et ils ont bossé résoudre certains problèmes et pas d'autres non pas encore je pense le tester notamment demain l'aspect def de la clé mort avec le le test de la zone 61 donc je rappelle aujourd'hui on passe au niveau 25 je pense à une solution je me suis mal exprimé c'est important quand on s'estimé merde ils ont apporté beaucoup trop fort d'utilisation effectivement travers les tp les inventaires le comptoir la totale ce qui a enlevé certains aspects sandbox fermé mess si ça peut aider le jeu au final c'est une petite partie donc c'est pas non plus dramatique Ah mais y'a des drogues sur new world en ce moment ah merde je savais même pas bah si y'a des drogues dragonix en fait je viens d'avoir un drop dans un jeu aussi Ah si il a été très compliqué mais de toute façon dans un sandbox l'économie qui est flinguée ça fait toujours mal bon attendez je viens de voir qu'il y avait des drogues le chat je ne savais pas Ce streamer pro que je suis pas du tout attendez dans ce cas je vais en acheter dans le titre il y a vraiment des drops c'est quoi le drop en ce moment alors voyons voir ça Allons et what ça me dit que j'ai un drop si offive et what attendez Ah putain c'est parce que je suis ok non d'accord c'est parce que j'ai jagdarius qui traîne il n'y a pas de drop sur new world Excusez-moi full bourré my bad full beurré full beurré non 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 temps pour moi c'est juste que je soutiens vous savez les copains j'ai toujours plusieurs regardez vous allez comprendre tout de suite j'ai toujours plusieurs stream qui tourne justement le leur qu'un pour soutenir les copains voilà j'ai faire l'image et kofi j'ai agdarius j'avais à dar alex mais ah bah si je suis con je suis devant à dar alex je me disais je vais pas dar alex là il est juste là voilà à dar alex en fait donc comme j'ai la fibre en fait j'en profite maintenant pour gratter les points de chaîne chez les copains et soutenir en fait avec un lurk d'ailleurs pour exclamation récompense Désolé autant pour moi oui non mais je suis full drogue diment full la coke la bonne drogue merci beaucoup à angelo caisse pour le deuxième abonnement alors ça il aura toujours à chéru c'est triste mais ça c'est dans tous les jeux c'est pas que new world Oui à sa banchan mais ça on en blague est là dessus mais totalement banchan justement scott lane donc le directeur du jeu si vous regardez les vidéos Faut pas mieux mute la page et pas le son de stream pour la vue je ne sais pas après dans tous les cas je suis dans les chatters donc bon alors ça j'ai jamais rien vu de factuel là dessus zertanis tout ça c'est la légende urbaine c'est elle est peut-être vrai elle est peut-être vrai je n'ai jamais rien vu de la part de twitch de factuel là dessus c'est quelque chose que les gens se disent que des streamers les streamers disent beaucoup de merde mais je n'ai jamais rien vu de factuel là dessus si vous pouvez me le prouver c'est bon à savoir mais depuis juin si est-ce que tu as du factuel encore une fois Dans ce cas là pas de soucis moi je ne demande qu'à vous croire mais j'ai besoin de fait de preuves Mais je m'en bats les couilles de tom tom t'as pas compris zertanis un streamer c'est un connard moi le premier ok si je te dis que c'est faux moi je fais une vidéo qui dit que c'est faux que tom tom il dit de la merde je sais pas qui c'est tom tom je m'en bats les couilles mais tu comprends le factuel c'est que s'il n'y a pas de truc de twitch pour moi c'est pas factuel tom tom je sais pas qui c'est mais tom tom tim tim tam tam ça m'intéresse pas tu vois Tom tom c'est un gps pour moi c'est tout ce que c'est C'est un gps ce tom tom non je peux pas te connerie Tom tom c'est le star de nana Alors ça pour le coup c'est fait ça fait c'est factuellement faux j'ai pas le son chez jack et j'ai en avoir le drop scobics donc là je peux te dire que c'est factuellement faux étant donné que je suis chez jack muté et que je viens d'avoir le son drop c'est aussi va donc je peux te confirmer que vous pouvez voir les drop en étant mute là oui par exemple je peux le prouver je peux vous prouver que je viens d'avoir un drop un gelé dans mon gelé dans mon camp s'appelle dans mon chat ça je pense et le c'est un fait le droit puis m'était pas contre un revueur zertanis je vais te le dire une dernière fois ce que la prochaine il n'aura pas ça sera très différent manière de réagir tant que tu peux pas me le prouver tu dis de la merde j'en ai rien à foutre que tom tom et nana t'a dit le contraire je sais pas qui c'est je dis pas que c'est faux ce que tu dis est ce que il faut bien que tu comprennes je vais te trouver une preuve d'étant toi non mauvaise toi t'as pas compris toi toi t'as pas toi t'as pas compris comment je fonctionnais toi toi t'as pas compris comment je fonctionnais toi donc je le redis très calmement pour le chat je ne dis pas que c'est faux ce que disait cette personne ok je ne dis pas non plus que c'est vrai je dis juste que ce qui est important plutôt que de parler de légende urbaine de ragots de streamer ou autre que tom tom et nana vous avez le contraire j'en ai rien à foutre les faits twitch qui fait un poste sur son blog twitch parce que c'est un blog là dessus il communique voilà à partir de telle date nous avons quelque chose c'est important l'effet c'est ce que j'essaie de représenter moi sur twitch seulement le drop par exemple mute skovic je l'avais là actuellement tu as je peux te le montrer si je vais dans mon inventaire de drop hop hop voilà un fait voilà regarde actuellement je vais avoir 100% de progression vers la drogue de cid de de jack daus voilà et je l'ai bien eu à ce pour ça que je pensais qu'il y avait un drop new world parce que je l'avais vu le message en chat et tout et comme tu peux le voir il est mute depuis début ça c'est un fait inaliénable voilà bonjour à toi lou salut elle est pas très puissante pour les mobs bas niveau incompris bonjour mika film à la mise à la zone du monde sort quand en octobre bonjour choubidou baby bonjour les arrivants et ventes bonjour buffalo Alors qu'à j'avais remarqué que sur un stream sont à zéro ton statut à droite tu passais en orange en absent alors ça peut-être ça peut-être comics je ne sais pas je n'ai pas là rien de factuel là dessus le seul chose la seule chose factuelle que je peux te dire c'est que tu as les drop le reste je ne sais pas Justement moi la différence c'est que quand je ne sais pas je ne parle pas Et ça c'est important bah écoute ok lou très bien je sais pas ce qu'il faut de plus tu veux quoi que je les one shot avec une attaque je suis niveau 10 les mobs sont niveau 10 lou ça a l'air d'être encore fort fuité ça la mesure de leveling c'est pas septembre alors roche le poulet on va donc en reparler où est ce que tu as vu que la mise à jour de leveling était en septembre parce que un viewer m'a dit la même chose tout à l'heure et m'a dit une connerie non est juste en t2 depuis longtemps elle veut lire jusqu'avant tu étais pas en t2 donc tu n'avais pas peut-être regarder les imotes j'ai quelques imotes en l'iot 2 et l'iot 3 c'est le chocolat chaud le petit chocolat chaud du matin toujours aux stylés ça oh c'est stylé ça d'accord très stylé ça justement roche le poulet est ce que par hasard roche le poulet tu ne ferais pas référence à ceci qui va être la nouvelle connerie que les gens vont encore se faire avoir c'est comme les dates de sortie vous ne lisez qu'à moitié skovix m'a envoyé le lien de tout à l'heure attends je reprends son lien ou comme d'hab vous ne lisez qu'à moitié ça me fume est ce que tu ne ferais pas référence à ça roche le poulet par hasard ils ont ils vont travailler dessus micafine tout à fait bonjour à toi l'otard grand et lis le titre loup loup vingt-un-dix-neuf le super pouvoir de lecture roche le poulet est-ce que tu parlais pas de ça je suis une référence de connerie j'adore ah bah quand on dit en fait en gros ce comic c'est un truc que j'ai remarqué c'est que les alors je sais pas si ça nous sert bien l'expression téléphone arabe mais c'est une sur internet ça fonctionne très très bien trop bien hélas et pas en bien c'est que le téléphone arabe c'est toujours présent dans le sens où tu le fraîcheur non c'est dans quelques semaines je ne parle de nouveau le ving des 25 levels et bien s'il te plaît roche le poulet aurait tué un lien me montrant ça parce que je vois pas le je vois pas pourquoi il dissocier sera du reste peut-être que tu as raison mais je n'ai rien vu de tel alors continuons et donc je suis niveau 10 je vais monter la cam comme ça pour y avoir un niveau est ce que c'est mieux la cam comme ça avec un petit truc en bas ou est ce que c'est mieux comme ça qu'un petit truc à gauche je sais pas ça me perturbe qu'il y a un petit écart vivant niveau 60 ah alors ça oui bon si l'anglais est banca je peux comprendre hop là bonjour bon au contraire moi la clémanque la poule largement assez puissante justement parce que là je suis actuellement sur le ptr ah c'est terrible mais c'était à chaque fois sur c'est ça à chaque fois sur twitch il y avait des nouveautés de jeu par exemple rappelez-vous quand les mecs pensaient que new world allait sortir c'était en février 2021 avec le gars le streamer qui avait dit qu'il allait devoir prendre des vacances etc personne vérifie les informations c'est pour ça que quitte à ban des gens j'en ai rien à faire je veux du factuel et quand on ne sait pas on dit 4 mots magiques je ne sais pas ah les streamers sont pas mieux clairement c'est même les pires c'est même pire les streamers parce qu'ils ne réfléchissent pas plus que les viewers sauf qu'ils ont plus de portée de communication donc ils vont dire les mêmes conneries mais ils vont les répondre encore plus c'est clairement pas mieux c'est même bien pire non mais je ne sais pas c'est que ces quatre mots en fait qui font un peu comment dire ces quatre mots je ne sais pas on a l'impression que les gens c'est peut-être un problème d'ego je ne sais pas justement ou ils ont peur de paraître faible ou paraître idiot ou quoi que ce soit pas du tout dire je ne sais pas c'est au contraire une preuve bah tu ne sais pas de quoi tu parles donc tu préfères te taire quoi alors l'épée un peu un poil décalé vers le bas du dos c'est à dire je comprends pas ça m'arrive rock je sais que c'est frustrant mais ça m'arrive souvent alors attends les pieds sont un poil décalé vers le bas du dos comment ça bah parce qu'elle part de l'épaule en fait pas très bien centré je comprends pas ah mais c'est parce qu'il y a le tromblon au dessus banane il y a le tromblon regarde juste au dessus c'est pour ça banane hop bonjour en tout cas si c'est pas fait exprès c'est bien fait on est d'accord que ça perturbe la cam c'est mieux quand même non mais je suis d'accord je trouve ça dégueu je suis bien d'accord c'est beaucoup mieux comme ça non mais je suis moi ça me trigger aussi le petit espace je suis bien d'accord avec ça voilà donc il va falloir lire le titre loup et les autres oui parce que désolé loup il y a deux loups maintenant faut tirer la cave bah bah non attends c'est l'argument de vente ou pas ou pas ou pas non jamais je déteste ça j'ai aucun overlay c'est bien de l'overless c'est pour les connards et ceux qui en ont les membres de la rose de fer ont un moral d'acier ils ne désespèrent pas et puis j'ai fini par tomber à mon tour incroyable la clé mort elle est parfaite orichalc orichalc mais non putain c'est peut-être la plus grosse découverte de spexing on dit orichalc et pas orichalc sans déconner attendez mais non mais non attendez mais non mais non attendez 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 je sais qu'il y a un truc pour avoir le son c'est où qu'on a le son orichalc orichalc bah alors orichalc bah alors ori attendez 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 je suis pas fou c'est bien orichalc orichalc c'est le doubleur qui s'est planté bon ok tout va bien I'm not crazy ah oui google track j'avoue bien vu bien vu bien vu bien vu google track j'ai toujours raison merde orichalc ah euh québécois peut-être attendez anglais orichalc orichalc c'est bon c'est bon tout va bien tout va non non c'est bien récalc non pas encore justement demain ici demain 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 la clamor le pexing pour le coup le pexing c'est compliqué d'un côté il y a des trucs très cool en termes de mise en scène et d'un autre côté comme je lis pas les quêtes là exprès n'oubliez pas d'installer un bivou j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de beauté côté qu'elle principale vous avez vraiment j'ai pas souvenir de toutes ces quêtes principales exactement comme ça donc bon ouais j'ai quand même l'impression de pas mal de changements on pexe très vite hein je suis déjà niveau 11 alors que je me tripote un peu donc bon pas mal de choses à prendre en compte monter un bivouac un orbe c'est pas les deux à la limite au pire je sais pas j'oublie pas de prendre les brocolis j'ai pas compris euh attendez je reprends le chat donc ouais voilà on est dans les overlays ça m'emmerde donc par contre la great sword pour l'instant easy setup tiens vraiment c'est magnifique bonjour bahamut euh au cas où le son du jeu est bizarre sur le stream F5 c'est twitch là encore c'est pour la cuisine ah je viens de comprendre la blague j'ai la reflote ça ce qu'est les dextérités et c'est autant l'un que l'autre que le poulet c'est à dire que tu peux choisir d'être en dexté ou en force c'est pas alors il y a un rendement décroissant à plus à haut niveau mais ce que je veux dire c'est que c'est pas l'une ou l'autre c'est genre la hachette c'est mieux en force oui c'est mieux en force mais ça marche aussi en dextérité alors au fur et à mesure des mois certaines quêtes ont aussi changé d'avant par exemple la quête du bâton d'azote tu ne vas plus au même endroit récupérer certains morceaux et meilleurs atouts déjà en place dans ce genre de quêtes ça lui fallait récupérer dans le premier donjon si il n'a pas de mate pour le donjon tu peux faire une quête solo à la place d'accord alors ça je trouve ça un petit peu dommage Kovix surtout que maintenant qu'ils ont mis le group finder pour les donjons parce que je trouvais ça très bien que les donjons soit un passage obligatoire pour la pour la profession après je trouvais probablement la frustration pour les nouveaux joueurs à partir du moment où tu manquais de nouveaux joueurs donc tu galères à faire ton event maintenant qu'il y a un group finder bon voilà c'est très logique non mais la clé mort le feedback le dynamisme et tout easy c'est top tiens je n'ai pas souvenir moi de ces dialogues là j'en rappelais plus du tout après je n'en rappelais peut-être plus juste parce que sur le début il y a eu beaucoup de changements avec les premières les toutes premières zones avec les altérés avec Isabella avec avec même le visuel des zones qui a changé et tout c'est ça ça c'est un vrai problème pour le coup donc ça par exemple ça ne dit rien du tout ça ce bâtiment là t'as fait un F5 je suppose les autres ont un problème de son ou pas ouais ouais toute la zone là elle est nouvelle c'est assez tweet ce qu'elle a il vient définis moi les dialogues sont bien nouveaux I'm not crazy wow 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 tu avais eu plusieurs zones de farm certains m'ont jeté aussi il y a quelques mois ça marche bonjour lo alors attendez on l'entendait sur tes haut-parleurs attendez sur mes haut-parleurs alors c'est comme un terrain un prime c'est comme un terrain c'est même mieux pour te dire donc c'est pas que ça me renverse un pourcentage c'est que c'est comme si tu fais un software et oui c'est génial je pense que c'est surtout en jeu attendez je check en gros le service amazon prime que je ne peux que vous encourager effectivement pour le coup à utiliser quand tu sub chez un streamer tu ne peux utiliser que chez un streamer une fois par mois ce n'est pas renouvelable automatiquement c'est à dire qu'il faut que tu le remettes chez le même streamer ou chez un autre streamer ou streamer ça c'est important de savoir tu peux soit le faire tourner soit utiliser chez une personne ou deux personnes genre Jean-Michel Jean-Michel le mois A Jean-Micheline le mois B et Jean-Michel au reste ainsi de suite bref c'est ce que tu veux ça rapporte autant qu'un sub T1 voire même un peu plus parce que à la différence au sub T1 il n'y a pas de frais de fonctionnement quand vous prenez des sub T1 T2 ou T3 n'hésitez pas d'ailleurs c'est le sub Tumber vous allez avoir des frais soit de Paypal soit de carte bleue avec le prime comme c'est directement lié à Twitch il n'y a aucun frais de fonctionnement ça fait qu'on touche 10, 20, 30 centimes en plus ce qui est sur plusieurs centaines de sub c'est une petite différence mais voilà et merci à Hugo K que je n'ai pas vu depuis très très longtemps pour le 17ème à l'abonnement bonjour à toi alors c'est comment qu'on teste déjà ces contrôles ça c'est bien ça c'est bien j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle interface de stats c'est nouveau c'est nouveau le petit rond vert côté armure côté de 171 alors en fait ça se convixe c'est à cause des streamers je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de streamers n'aiment pas les primes merde j'aurais pas du death c'était mieux que ce que j'avais bon c'est pas grave attendez je l'ai death de l'équiper au final oh je suis un giga connard je suis vraiment un idiot c'est terrible bon c'est pas grave alors pourquoi est-ce que les streamers généralement n'aiment pas tout le prime pour deux raisons la première je l'ai expliqué c'est que le sun ne se renouvelle pas automatiquement d'accord donc ce qui fait que d'un mois sur l'autre le prime va tourner oh oui le ptr bah écoute moi c'est sur la release c'est du vert donc ça c'est le premier point le deuxième point pour lequel les streamers n'aiment pas tout le prime c'est parce que ce n'est pas pris en compte pour le 70-30 pour la petite explication rapide je vais vous montrer ça tout de suite sur twitch en tant que streamer on a différents euh merde on a différentes castez vous les pubs différentes répartitions des revenus un streamer partenaire classique va être en 50-50 sur le T1 60-40 sur le T2 et 70-30 sur le T3 un streamer affilié va être en 50-50 partout et les streamers avec un contrat particulier dont je fais partir sont en 70-30 partout pour avoir le 70-30 il faut remplir plusieurs conditions notamment le fait d'avoir un certain nombre de subs pendant plusieurs mois consécutifs et ça ne prend pas en compte ni les gifts subs ni les primes pour le coup j'en ai vu plusieurs mois ici notamment Jésus par exemple le streamer Jésus parce qu'ils veulent absolument en fait avoir le 70-30 mais comme les primes ne sont pas compris ni les gifts subs et ben c'est pour ça qu'ils préfèrent essayer à l'atteindre d'avoir des subs T1, T2, T3 voilà pour ma part je m'en bats les couilles je trouve que c'est déjà formidable si vous semez donc je trouverais que c'est extrêmement déplacé de râler sur la manière dont vous semez alors que vous êtes déjà en train de faire un effort voilà bah c'est ça en fait c'est quand t'as beaucoup de faut savoir aussi sur l'importante lot alors pour le coup je rentre pas dans les bains de stade donc là je peux pas être un exemple alors ça c'est pas du factuel c'est de l'analyse de très gros streamers qu'ils ont rendu public certains gros streamers en ont parlé notamment Zerathor c'est pour ça que je me parlais d'en parler s'il n'avait pas envie de public je n'en parlais évidemment pas il avait discuté avec Twitch et visiblement chez la majorité des streamers environ 50 à 70% de leurs subs étaient des primes pour vous donner un peu une idée ok chez certains gros streamers c'était même plus de 75% des subs qui étaient des primes dans mon cas moins de 20% des subs sont les primes la raison à ça est multiple enfin les raisons à ça sont multiples mais à ma connaissance la première grosse raison c'est que le prime est notamment utilisé par les personnes relativement jeunes notamment les adolescents qui utilisent le prime de leurs parents étant donné qu'ici c'est un peu le rendez-vous le rendez-vous des boomers ou les pattes de Twitch les résultats sont des gens qui subent par eux-mêmes j'ai des primes mais j'ai des primes mais attendez hop comme vous pouvez voir ça ne voilà ce n'est qu'une petite partie merde c'est là les primes voilà par exemple sur 533$ d'abonnement payé les primes sont donc là à peu près 25% 25ème même 20% voilà chez les autres streamers l'abonnement prime est donc plus de la moitié voire 70% des abonnements voilà les volous alors est-ce que tu peux montrer ton dashboard de revenus comme ça en stream oui quiconque te dit contraire te ment attention j'ai le droit de montrer mes revenus pas ceux des autres streamers c'est ma chaîne pour reprendre les termes exacts qui avaient été donnés par Twitch à l'époque où j'avais posé la question c'est ma chaîne je fais ce que je veux sur ma chaîne et la notion de propriété est importante mais oui si un streamer vous dit qu'il ne peut pas vous montrer vos revenus il vous ment parce qu'il ne veut pas vous les montrer il utilise ça comme excuse pour ne pas avoir à vous montrer ses revenus mais on peut parfaitement les montrer peu importe les contrats alors oui mais ça n'a plus d'effet DragonX maintenant c'est genre 400 balles si je faisais moins de 400 balles de revenus je crois que ça s'est arrêté là le mois dernier mais ça n'a plus d'effet chez moi depuis des mois parce que en gros c'est vraiment quand tu es très bas mais par contre on peut confirmer dans les autres trucs factuels on peut confirmer que la baisse du prix des soldes de Twitch a nuit aux streamers plutôt que ça leur a rapporté c'est vrai qu'il n'y a pas du tout eu de gain de stream outre la progression qui peut arriver classique d'une chaîne yes je le vois bien il y a pas de choses nouvelles ça c'est vrai Buffalo mais bon ça demanderait du travail mais on est libre de communiquer sur tous les aspects de nos revenus en France ça a baissé les revenus alors je ne suis pas trompant de ta phrase à Chiru en France il me semble qu'il y a un autre pays attend ah ça peut-être je ne parlerai effectivement alors ça c'est encore autre chose à Chiru ok je viens de comprendre ta phrase tu as peut-être raison je ne sais pas tout ce que je peux te dire c'est qu'en France beaucoup de dizaines de streamers ont témoigné 100% des cas ils ont perdu de l'argent soit ils sont dans le meilleur des cas comme avant dans le sens où ils ont eu une petite augmentation de sub mais qui n'est pas forcément lié à la baisse de prix mais plutôt une augmentation classique parce que la chaîne croit ce qui est juridiquement le chemin logique d'une chaîne mais en tout cas la baisse de sub n'a rien n'a pas fait d'augmentation de sub ça ça n'a rien changé ça c'est ridicule on y a juste perdu mais bon ça en s'en doutait peut-être que dans d'autres pays ou par exemple des pays d'Amérique du Sud ça a aidé ça je vais bien le croire je ne sais pas je ne suis pas celui américain je suis français merci